L'Ambassadeur l'Ambassadeur Invités distingués, anciens combattants et mes camarades américains, c'est un honneur et un plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. Comme son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur l'a noté, je soutiens avec passion la continuité de l'Alliance française-américaine. On m'a demandé de parler de l'Alliance stratégique entre nos deux pays, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Mais je voudrais prendre un peu de liberté pour modifier légèrement le thème et discuter d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La semaine dernière, le 4 septembre, le vice-amiral d'escadre Lisa Franchetti, commandant de la 6e flotte américaine, a présenté à vice-amiral d'escadre Charles-Henri Duché, Chuck Med, une légende du mérite, rémise par les États-Unis, en signe de notre reconnaissance pour ces efforts considérables en vue d'améliorer l'interopérabilité et la capacité de nos deux marines à travailler ensemble pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Next slide. La France est l'un des plus anciens alliés des États-Unis. L'Alliance stratégique est une alliance durable. Il y a trois ans, pendant mon affectation en tant que commandant de la 6e flotte américaine, que l'amiral Duché m'a donné un tout petit cadeau formidable. C'est ici, un collage originel avec le mantra « Arromanche-toi ». Cela représente les liens forts entre ma famille et la France depuis un siècle. En fait, Fogou, originalement F-O-G-H-O-U, est un homme d'origine normande. Slide. Voilà, je commence avec « Arromanche-1 ». Mes deux grands-pères ont combattu dans les tranchées à côté des Français pendant la Première Guerre mondiale. Ici, mon grand-père maternel, Harald, qui a reçu la croix de guerre avec Pomme pour son action à Corselet en sauvetage des blessés au front occidental. Slide. Mon grand-père paternel, James, était membre des Winnipeg Grenadiers des Forces canadiennes. Sur la gauche se trouve une photo de jeune homme s'engageant à la poursuite d'une carrière de pompier, 1914. À droite, à la fin de la guerre, 1914-1918, il a été capitaine saisonné, récipiendaire de la croix militaire du roi britannique lors de la bataille de Bourlon-Wood auprès de Cambrai en France. Harald et James se sont tous deux battus avec leurs camarades lors de nombreuses expériences poignantes en France, tout en étant dévoués à ceux qui se trouvaient à leur côté sur la même ligne. Slide. À la prochaine, à Romange II, mon père Stuart a rejoint le régiment de l'Axe supérieur écossais de la 4e Division d'infanterie canadienne en tant que sous-lieutenant Fogo et débarqua en Normandie le 19 juillet 1944. Sa carte de bataille de Normandie à la fin de la guerre est à côté de son photo ici. Ses concitoyens et lui-même se sont battus en France, la Belgique, Pays-Bas et l'Allemagne. Crépons, Cayenne, Beauchel, Château de Monneville, Verrière, Sintraux, Garcelle de Secqueville, Saint-Sylvain, Falaise, Bruges, Arnaud, Lorrain. Les pertes étaient lourdes. Slide. Et pour moi, cette photo représente le commencement de mon voyage en France. « A Romange III ». Mon père restait dans la Méditerre après l'amnistice. En résultat, vous pourriez dire que je suis né dans l'OTAN. En fait, je suis né à Mönchengladbach en Allemagne, au sein de l'OTAN, dans le quartier général de l'Armée du Nord à Reindalen. Ce poste que je m'occupe aujourd'hui à Naples est ma cinquième affectation en Europe, mon quatrième commandement dans l'OTAN, et cela veut dire que je suis un transatlantiste convaincu. J'ai fait mes études ici en France, à l'Université de Strasbourg, au cours de la communauté européenne. Sur la photo, c'est moi, lieutenant de Vasso Fogo. À eux, l'honneur d'hisser le drapeau tricolère et dévoiler un monument à Réoport, en Alsace-Lorrain, commémorant le courage du maire de la ville et d'autres membres de la Résistance qui ont été brutalement assassinés par le nazi Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Mon séjour à Strasbourg m'a permis de mieux comprendre pourquoi nos deux pays ont un lien aussi fort. Nous partageons des idéaux communs et un engagement envers la liberté, l'égalité et la fraternité. Slide. Maintenant, avec votre permission, je voudrais continuer mes remarques en anglais, which is 80% French, but I will enunciate it poorly. Arc de Triomphe, with the West Point Cadets. Just before this picture was taken, 11 November 2015, I had a counterpart visit with Vice Admiral Yves Jolie, on board Le Charre in the Mediterranean. We had four U.S. Navy Exchange Officers on board, a woman flying the E-2C Hawkeye, a pilot flying the Super Etendard, another pilot flying plane guard helicopter, and a maintenance man helping to run the aviation flight deck. A great example of the linkage between our two navies and our countries. After this rewarding visit, I had an opportunity to attend the Solemn Remembrance Ceremony of 11 November 2015, with General Huntoon's West Point Cadets, at the Arc de Triomphe. I distinctly remember the event, because President Hollande did not give a speech. He simply walked among the families of the fallen and recognized their sacrifice. Very presidential, je m'ajoute. Two days after that memorial ceremony, as my wife and I took off on Friday the 13th back to Naples, terrorists struck in Paris, Bataclan Theater, the Stade de France during a football match, cafes and restaurants, 130 innocent victims murdered. Out of the tragedy of that day emerged a steadfast resolve and demonstration of the commitment between our two nations to fight terrorism. Slide. And so here we are. Charles-Henri Duchet and me. The French response to terrorist attacks was swift and strong. America was by your side. This is our picture on board a helicopter flying to the eastern Mediterranean, in Aramont Street from September to December 2016, preparing for strikes on terrorist targets in Syria and Iraq. We went to the USS Ross slide. That was our first stop. An example of camaraderie, friendship, trust, confidence, alliance, partnership. The integration of Ross into the Charles de Gaulle strike group to provide collective defense against air threats or threats on the sea demonstrates the resolve of our alliance. It was significant because, you see, France had what we call take-con of this asset. My ship under French tactical control. It takes an order from the Secretary of Defense to allow an American warship to be operated, to be moved, to be placed, and to be put anywhere in the eastern Mediterranean in support of that strike group by a French commander. That is significant. That is trust. C'est la confiance entre nous deux. Slide. That day, I watched aircraft take off from the flight deck of Charles de Gaulle in some configuration we call wings dirty. You see laser-guided bombs circled in yellow on that aircraft on the left. I stayed on board, and those aircraft from that squadron struck terrorist targets in Syria and Iraq and came back the same day, wings clean. No laser-guided bombs left, which meant a few more terrorists were taken off the grid. Slide. We did it again, 14 April 2018, at 2 a.m. Paris time, when France, the United States, and British forces joined together to respond to the Assad regime's use of chemical weapons. The French Air Force launched Rafale and Mirage jets. The French frigate Languedoc fired three missiles de Croisiers Naval, and USS John Warner, my submarine, fired Tomahawk missiles. In an allied support, or an allied show of solidarity, we deployed 105 missiles and destroyed three chemical weapon sites that significantly impacted the Syrian regime's ability to terrorize their own people. Now, General de Gaulle had a chief of defense named General Ayuré. He used to say, So there are other threats besides terrorists in this region. We look to the north, we look to the south, we look to the east. We see Russia. I am a strong believer in collective defense. I am a strong believer in Article 5 of the North Atlantic Treaty. In fact, as Jim Stavridis convinced me to do, I carry a copy of that treaty with me 24-7 in my back pocket. There is no better example of the credibility of Article 5 and the alliance's resolve than Exercise Trident Juncture, which took place last October, November, almost a year ago this time. It was under my command from JFC Naples, and we had 50,000 soldiers, sailors, airmen, and Marines from all 29 nations and two partners, Sweden and Finland, in Norway, defending Norway after an attack on their territory. 250 combat aircraft, 70 large deck vessels and ships, capital ships, and about 10,000 tracked vehicles, tanks, and armor all over the Norwegian countryside. We produced a video, two Romanian combat cameramen, to show our friends in Brussels what we had done and how we had spent their money in terms of collective defense in Article 5. The first person to see it was Jens Stoltenberg, Secretary General of NATO, a man who was Prime Minister of Norway for 10 years, and truly a white king, or a Viking. And this video is for him. Go ahead and play the tape. Jens Stoltenberg, Secretary General of NATO 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501